Musique Pas mal d'entre vous sont concernés, c'est pas mon cas, mais j'ai connu ça, donc les examens, le blocus. Alors une chose très importante, c'est bien se nourrir pendant cette période-là. Et donc on a Geneviève Moreau, qui est en plateau avec nous. Bonjour Geneviève. Et Fabienne Velge, qui vont venir nous donner des conseils. Bonjour Fabienne, oui. Qui vont venir nous donner des conseils et des applications pratiques pour bien se nourrir pendant cette période. Alors je rappelle quand même que vous êtes l'une et l'autre, vous appartenez à l'Institut scientifique pour une nutrition raisonnée. Geneviève, tu es directrice fondatrice. Et Fabienne, tu es directeur exécutif. Voilà, les présentations sont faites. Donc effectivement, on est au milieu du mois de mai. C'est le période, on peut le dire. Et une bonne alimentation, c'est super important. pour d'abord bien étudier et puis après rendre tout ce qu'on a appris correctement devant le professeur. On va d'abord peut-être donner une petite explication un peu plus scientifique, entre guillemets, de comment ça fonctionne pendant cette période-là et ce qu'il faut nourrir en priorité le cerveau. Oui. Donc en pratique, on va essayer de regarder toutes les vitamines et les minéraux qui vont nourrir le cerveau pour justement avoir une performance optimale, puisque c'est ça au moment des examens, et d'avoir une mémoire, une concentration optimale pour la période de blocus. Alors il faut savoir que le cerveau, c'est une boule de gras. D'accord. C'est déjà bien de savoir qu'il faut nourrir ce cerveau d'une certaine manière. Ça, c'est très important. En fait, souvent, on pense que c'est des boissons sucrées, etc., qui vont nous aider. Eh bien, on va le voir que ce n'est pas tout à fait ça et que notre cerveau, c'est comme tout le reste de l'alimentation, il est vraiment nourri avec des bonnes choses. Et donc, on va regarder ça de plus près. Et donc, le cerveau, c'est une boule de gras et le gras qui le compose est un gras un peu spécial qu'on appelle l'acide gras cervonique. Et qu'on entend souvent, c'est cet acide gras cervonique qu'on appelle le DHA. Donc souvent, beaucoup de personnes ont entendu parler de cet acide gras oméga 3 à toute longue chaîne, le fameux DHA. Et où est-ce qu'on retrouve le DHA ? On va le retrouver justement dans tous les poissons gras des mers froides, donc les petits poissons, les fameux oméga 3, mais aussi, on va le retrouver dans les filières oméga 3, c'est-à-dire les animaux qui vont être nourris à l'herbe naturelle et aussi aux graines de lin, etc., en hiver, pour avoir cet apport oméga 3. Donc, on va regarder tout à l'heure en pratique avec les œufs, etc., la viande, etc. Donc ça, c'est la première chose, c'est le fameux gras. Donc, on a besoin de ce gras-là, les poissons gras, les œufs, etc., toutes les filières de viande, mais aussi l'huile de colza avec l'huile végétale. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, on a besoin pour le cerveau de la partie du fer. Donc ça, c'est très, très important parce qu'il va travailler sur la mémoire, la concentration et il va aider un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. Donc, c'est bien dit, la dopamine, ça nous dope. Voilà. C'est notre starter du matin, c'est la mémoire, la concentration, l'envie de faire les choses aussi, donc la motivation. Ça, c'est pas que pour les étudiants, d'ailleurs. Voilà, c'est pas que pour les étudiants, mais c'est vrai que c'est pratique dans la période de blocus, quand on n'a pas le moral, etc., de se doper un petit peu. Alors, comment on se dope ? Mais pas avec les boissons sucrées, mais la maman de la dopamine, c'est les protéines. Et donc, les protéines, c'est justement les œufs, le jambon, on va expliquer le fromage, le lait, enfin, on va rentrer tout de suite. Et l'autre partie qui va être importante dans le neurotransmetteur aussi, c'est la fameuse sérotonine. Donc, il faut savoir que quand on a travaillé, étudié toute la journée, on est fatigué, épuisé, les batteries sont à plat. On a besoin de récupérer, de faire une bonne nuit. Donc, ça, c'est très, très important. C'est pas l'assiette, mais c'est très, très important. Les trois heures de sommeil profond de début de nuit, vous réparez. Donc, c'est l'ancrage. Donc, on apprend, enfin, tout ce qu'on a appris, on va pouvoir le transmettre. – Il faut le fixer, en fait. – Voilà, c'est le fixer. Et c'est la fixation de ce qu'on a appris. Et donc, ça, c'est les trois heures de sommeil profond de début de nuit. Donc, ça, ce sera très, très important, même si on est fatigué, même si on doit encore étudier tard, de se dire, on va dormir tôt. – Oui, parce qu'on a tous connu, quand même, les nuits blanches. – Voilà. – Mais ça, c'est pas une solution. Il faut au moins dormir ces trois fameuses heures qui sont super importantes. – Et puis, même si on doit revoir, on se lève un peu plus tôt à 5h ou autre et on relie encore une fois le cours. Mais les trois heures avant minuit, elles sont vraiment très importantes pour le blocus. – Ah, avant minuit ? – Oui, le plus tôt possible. Donc, ça, c'est vraiment 9h du soir, 10h du soir, mais pas plus tard. Donc, ça, c'est très, très important. Et alors, l'aliment qui va nous aider pour faire ça, c'est justement les aliments qui vont remonter la sérotonine. – Quand tu dis qu'il va nous aider pour faire ça, pour fixer ou simplement… – Lui, relaxer, etc. – Malgré qu'on est super stressé, qu'on n'a pas fini d'étudier. – Voilà, tout à fait. Et ça, ce sera plutôt le soir, c'est l'inverse des protéines. C'est plutôt les féculents, donc les pâtes, le riz, etc. Et les lentilles, les légumineuses, etc. Et on va rajouter aussi un petit peu de poisson gras pour justement nourrir le fameux gras. Donc, ça, on va regarder. Donc, ça, et alors, il y a un minéral qui est très important, c'est le sélénium, qui agit sur la mémoire, la concentration. Et le sélénium, on le retrouve évidemment dans les poissons, mais aussi dans les noix du Brésil et autres. Donc, c'est vraiment très, très important de pouvoir nourrir ce cerveau. – Est-ce qu'on peut faire une différence entre la période de blocus et la période d'examen ? – Alors, ce qui est important dans la période de blocus, c'est de prendre les bonnes habitudes. Donc, de se dire, je vais déjà, je commence déjà à remettre mon rythme tôt, c'est-à-dire aller dormir tôt, surtout chez les personnes qui… – Parce que 9h, c'est vrai que 9h, ça reste tôt. – Voilà, c'est tôt et souvent, les jeunes, ils ont un décalage aussi de phase et donc, ils vont dormir beaucoup plus tard. Mais c'est déjà prendre l'habitude d'aller une demi-heure un peu plus tôt, de ne pas regarder l'ordinateur et autres, de pouvoir aller dormir plus tôt. La deuxième chose, c'est de se dire, pendant cette période de blocus, de vraiment prendre le temps de faire un petit déjeuner, s'habituer à manger des protéines aussi au petit déjeuner. Donc ça, on va essayer de trouver des petites solutions. Donc ça, et alors, de combler les déficits. Par exemple, si justement, on manquait de fer, de manger plus d'aliments riches en fer. Donc, si on a des déficits en magnésium qu'on aura absolument besoin pour la relaxation, etc., pendant les périodes d'examen, justement, de s'habituer à boire des eaux riches en magnésium, de manger des légumes secs. – Cela dit, on ne le sait pas nécessairement, si on a l'apparence. – Voilà. – Mais il y a des petits signes. – Ou du conseil de la prise de sang. – On peut aussi, si le médecin traitant désire, faire un petit bilan avant les examens. Pourquoi pas, c'est une très bonne idée de doser les différents minéraux. Par contre, il y a des petits signes. Par exemple, le fer, quand on n'a pas assez de fer, on a plus vite des saignements donnés, on est plus vite malade, on attrape plus vite… c'est notre immunité. Donc c'est des petites choses. La partie du magnésium, c'est les crampes, c'est l'œil comme ça qui saute. – Oui, oui, tout à fait, ou dans les pieds aussi. – Voilà, et donc, l'irritabilité aussi, la vulnérabilité au stress, tout ça, c'est le déficit en magnésium. Il faut savoir que le magnésium, c'est un minéral qu'on a tout le temps, tout le temps, tout le temps besoin parce que chaque fois qu'on est stressé, on urine notre magnésium. Donc entre chaque période d'examen, de blocus et tout, on urine chaque fois notre magnésium, donc on le perd, donc on est obligé de le mettre dans l'alimentation. Donc ça sera important. – Tout un programme ? – Tout un programme. – Mais on va essayer que ce soit facile quand même, parce que c'est vrai qu'on n'est pas non plus prêt à tout chambouler, on doit prendre des bonnes habitudes en blocus, on l'a dit, mais on va essayer de faciliter la vie de ces étudiants avec Fabienne qui va nous donner des conseils à leur pratique. – Voilà. – On va regarder, je rebondis sur ce qu'a dit Geneviève et qui m'interrompt d'ailleurs quand je les souhaite, sur comment, je crois que le plus difficile, c'est effectivement le petit déjeuner. – Alors le petit déjeuner, on a quand même souvent l'habitude de manger, enfin on est tenté de manger plutôt du sucre, enfin soit du chocot, de la patate cartinée. – Alors je pense qu'effectivement, comme vous le dites, il y a deux problèmes, il y a cette habitude de manger du sucre et il y a malheureusement ceux qui n'arrivent absolument pas à avaler quelque chose le matin. – Aussi, effectivement. – Donc je pense que la première chose qui est très très importante, c'est de se réhydrater. Que ce soit avec une eau riche en minéraux, que ce soit avec du thé vert, que ce soit avec des tisanes, mais des tisanes dans lesquelles on peut mettre beaucoup d'herbes de son jardin, on peut penser, on peut être créatif, parce que les herbes apportent aussi des tas de nutriments très bons pour nous et pour notre cerveau. Donc ça, c'est la première chose. On peut aussi penser à des petits jus, soit des jus de fruits, soit pas trop sucrés, soit des jus de légumes, soit aussi, moi, ce que je conseille toujours à ceux qui ont du mal le matin, c'est par exemple de faire un petit shake avec des yaourts et une fraise. Donc c'est une boisson dans laquelle on va retrouver un tout petit peu de sucré grâce à la fraise, mais plein d'antioxydants et ces fameuses protéines dont parlait… – Et qui va hydrater également. – Et qui ne va pas faire que hydrater, il faut boire en plus. – Il faut boire en plus. – L'eau est vraiment essentielle ? – Le liquide, il faut absolument le liquide le matin, c'est très, 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 très important. – Et n'importe quelle eau est valable ? – Je ne sais pas si on peut citer des… – En tout cas, on peut dire en quoi elle doit être riche ? – Elle doit être riche absolument en magnésium. Donc ça, c'est très important. Et donc, sur les bouteilles d'eau, on voit le nombre de milligrammes par litre et donc c'est important d'arriver entre 70 milligrammes, 100 milligrammes par litre, d'avoir… Et il y en a dans le commerce, il suffit de regarder la bouteille et de le lire. – L'eau du robinet ? – L'eau du robinet, elle n'est pas tellement riche en minéraux, mais elle est tout à fait bonne. – Elle est pure, oui, elle n'est pas… – Donc elle va nettoyer, mais on n'aura pas cet apport de magnésium. – Donc dans cette période-là, c'est peut-être bien favoriser aussi… – C'est peut-être bien d'avoir la bouteille d'eau, surtout quand ils passent l'examen, qu'ils puissent s'hydrater avec leur bouteille d'eau à côté d'eau. – Ça peut être une eau qui est naturellement pétillante ? – Oui, oui, donc ça c'est bien aussi, et qui est bicarbonatée, donc elle nettoie, plutôt que sulfatée, donc c'est… Voilà, mais il y a vraiment des bonnes eaux dans le commerce, ou l'eau du robinet, et puis alors on va manger des sources riches en magnésium. – D'accord, donc le shake, c'est plutôt pour… C'est pas pour hydrater, si on est d'accord ? – Non, c'est pas pour hydrater, c'est plutôt le shake, moi je le propose plutôt pour ceux qui n'arrivent pas à avaler du solide le matin, et donc c'est quelque chose d'assez facile. – Et fraises, yaourts, on a suffisamment de protéines ? – Le yaourt est un bon apport en protéines, évidemment tant mieux si on arrive en plus à manger un petit peu de fromage ou… – On peut peut-être partir de celui qui serait idéal, pour après aller… – Oui, tout à fait, donc l'idéal, c'est évidemment du jambon, un oeuf, voire déjà même un poisson gras pour ceux qui aiment… – Là je vois qu'on a du jambon cru, ça peut être jambon cru ou jambon cuit ? – Ça peut être jambon cru ou jambon cuit, il faut évidemment éviter tout ce qui est trop fumé, trop salé, trop de manipulation de nitrate et autres, donc essayer de trouver, de lire les étiquettes et de trouver des produits qui sont sains et bons pour la santé. – Les oeufs ? – Les oeufs, excellent, alors les oeufs, on privilégie toujours la gamme oméga 3, presque plus que la gamme bio, donc la gamme oméga 3 est très importante, notamment, il y en a, je crois qu'il y a les oeufs colombus, il y en a encore… – En Belgique, les deux firmes des oeufs oméga 3, il n'y en a que deux dans le commerce, c'est les oeufs Ovita et les oeufs colombus. – Ovita et colombus, oui, exactement. – Et alors, tout à l'heure, je parlais de l'acide gras cervonique et en fait ces oeufs-là, comme les poules sont nourries aux graines de lin, en fait le jaune de l'oeuf n'est que cet acide gras cervonique, donc c'est magique, quoi. Je trouve ça super de faire un oeuf à la coque ou pour les enfants… – Et ceux qui ont des poules chez eux, ceux qui ont des poules à demeure, il y a maintenant des nourritures pour poules qui sont riches en graines de lin, en oméga 3. – Pour avoir… – Voilà, donc on dira même à ces personnes-là. – Au niveau du pain ? – Alors, au niveau du pain et des céréales en général, on choisit tout ce qu'il y a de plus complet, comme disait Geneviève, toujours pour les nutriments, notamment le sélénium, le magnésium. Alors là, on peut aller ou vers des céréales complètes, je dirais les moins crunchy possibles, parce que le fait de les rendre un peu crunchy, c'est souvent l'huile de palme et le sucre qui rentrent en jeu. – D'accord. – Donc ça, on n'aime pas trop. Au niveau des pains, on choisit les farines de nouveau les plus complètes. On peut aussi agrémenter de quelques amandes le matin ou de deux noix du Brésil, parce qu'une ou deux noix du Brésil, et on a sa dose de sélénium par jour. – Là aussi, on doit faire attention à ce que ce ne soit pas salé, j'imagine, si on va dans une route sec. – Salé et pas rôti, donc pure nature, voilà. Donc ça, je pense qu'au niveau du petit-déjeuner… – On exclut le sucre complètement ? – On exclut le sucre ajouté complètement. – Donc le sucre ajouté, oui, d'accord. Mais, donc on oublie la confiture, la pâte à tartiner, etc. – Voilà, alors en pâte à tartiner, il y a les pâtes à tartiner, les pâtes d'amandes blanches ou de nouveau semi-complètes ou complètes qui sont excellents, qui sont très protéinés. – D'accord. – Et qui peuvent aller sur un toast. – Où il n'y a pas de sucre dedans. – Où il n'y a pas de sucre dedans. Le miel ? – Le miel, oui, et pas le mettre dans le thé, parce que le miel, au-delà de 40 degrés, il perd toutes ses vitamines et ses minéraux. – Intéressant de savoir aussi. Dans le café ? – Dans le café ? – Bah oui, pourquoi pas, pour sucrer son café. – Mon idée a l'air tout à fait sous-reduce. – C'est sur un toast et cru. – D'accord, ok. Un bon miel. Mais par contre, il y a des alternatives, je pense. Si on est quand même fort attaché à ce côté « sucré » et qu'on a du mal avec le jambon. – Alors moi, la seule alternative que je propose de nouveau, au lieu du yaourt… – Mais il y avait déjà le shake, hein ? – C'est la glace. Mais alors là, je l'ai faite au yaourt, on peut faire avec une glace. Si on a trouvé une glace, de nouveau, la moins sucrée possible, donc je dirais autour des 5 à 10% maximum de la quantité de lait. – D'accord. – Alors idéalement, c'est la faire maison, avec son lait de bonne provenance, et les œufs oméga-3, et de nouveau mettre des fruits dedans. – Mais il y avait aussi l'idée de la crêpe ou du pain perdu ? – Oui, tout à fait. – Ça, c'est une super idée, parce que… – On n'a pas toujours l'envie de faire une crêpe le matin, mais c'est une super idée, on l'a fait de son maman. – Mais ça va assez vite. – La maman fait des crêpes le matin, voilà. – Ça va assez vite, donc on travaille sur une farinité 80, pour la richesse en magnésium. – Très important de… – Oui, ça c'est vraiment très important. Le verre de lait, donc on a déjà une portion de protéines. Le fameux œuf oméga-3, on a la deuxième portion. On est tranquille, et alors, au cas où, soit on met des petites fraises sur la crêpe, puisque c'est très peu sucré, soit de la toute petite cuillère à thé de miel, qu'on met un petit peu, ou pourquoi pas, broyer un petit peu de chocolat noir, plus de septembre pourtant, et très pauvre en sucre, avec par exemple une noix du Brésil, et on fait un petit mélange pour mettre sur la crêpe. – Un peu, oui, comme une brésilienne. – D'accord. – Voilà, et ça, les enfants adorent… – Et ça passe parfois mieux. Le pain perdu aussi, ça fonctionne, mais avec un pain complet. – Voilà, oui. – D'accord. On va passer au dîner. Est-ce qu'il y a une collation ? – Ah non, donc à 10h, ça c'est très important. Une collation sucrée à 10h, non, ça c'est sûr. Par contre, chez les enfants qui ont l'estomac noué, qui n'arrivent pas à faire le petit déjeuner, alors qu'ils prennent une tartine avec du jambon, ou un petit morceau de fromage, ou des petits légumes à croquer, ou des petites noix du Brésil, et des petites noix à grignoter, pour justement leur 10h. – Juste avant de rentrer à l'examen, ou pendant l'examen, si c'est autorisé. – S'ils peuvent grignoter, quelque chose. Mais ce qui est important, c'est toujours une protéine, donc fromage, jambon, yaourt, etc. – D'accord, pas nécessaire si on a bien déjeuner. – Pas nécessaire si on a besoin de déjeuner. – Sauf si la session est très longue. – Si c'est des épreuves de 4h, là je pense qu'à 10h, c'est important de remettre un petit peu, une petite tartine, et des choses comme ça. Mais toujours de pain complet, pas de pain blanc, parce que sinon ça va leur rouvrir l'appétit, et ils vont avoir encore plus faim, etc. et ça ne va pas nourrir le cerveau de la même manière puisqu'on n'a pas de magnésome dedans. – D'accord, le dîner ? – Alors le dîner, on essaie évidemment, là, je dirais, c'est le moment majeur des protéines. Idéalement, par exemple, ici sur la table, on vous propose un petit boudin noir, parce que c'est très très riche en fer. – On peut le cuire ? – Bien sûr, on peut le cuire, et alors on peut, à côté du boudin noir, on prend viande, quelle qu'elle soit, poisson, mais vraiment, il faut une portion de protéines, – Une protéine super importante. – accompagnée très très largement de végétaux. Alors ici, on a beaucoup de chance, parce qu'on est en période de printemps, donc les végétaux, comme les épinards qu'on vous montre là, sont très très riches eux-mêmes en oméga 3. On a l'artichaut, qui est excellent pour le foie, on a les asperges, qui sont à la fois pleines de minéraux, détoxifiantes, excellentes, le brocoli aussi, plein de vitamines K et détoxifiant aussi. Donc il faut savoir que, plus ou moins, l'assiette doit être un tiers animal, deux tiers végétal. – D'accord, on a droit à un féculent quand même. – Et on a droit à un féculent, de nouveau, ou bien la pomme de terre, ou bien des pâtes complètes, un quinoa, un couscous, ça peut être très sympa de faire un couscous complet. – Si je n'ai pas l'occasion de manger tout ça à midi, je suis étudiant, je suis en côte, je cuisine plutôt le soir, qu'est-ce qu'on conseille ? – Alors le sandwich, vous pouvez aller chercher au magasin du coin, moi je pense. – Très bien, bon, quoi un sandwich ! – Mais c'est-à-dire que s'ils n'ont pas le temps, et qu'ils n'ont pas le temps, alors toujours un sandwich baguette complète. – Baguette complète, c'est ce que j'allais aussi. – Et pas n'importe quoi dessus. – Voilà, et toujours avec des végétaux, quand ils demandent, est-ce que vous voulez des crudités ? – Plus crudités, toutes les crudités. – Et alors de mettre la protéine qu'ils aiment, donc ça peut être une salade de thon, puisque c'est un poisson gras, ça peut être aussi un américain, puisque c'est très riche en fer, voilà. Ce qui est un petit peu difficile, c'est par exemple les salades industrielles, du style semi ou des choses comme ça, qui sont sucrées. – C'était plus simple d'aller vers quelque chose, un jambon fromage, – Jambon, jambon avec même un peu mozzarella, oui. – Quelque chose de plus nature possible, et donc là on sera sûr du pain complet, donc on est tranquille. Alors toujours, moi je dis souvent aux jeunes, je dis pensez à demander deux portions de protéines dedans, quitte à ouvrir les sandwiches, et de mettre les doubles portions, même si c'est un tout petit peu plus onéreux, le cerveau sera mieux nourri. – On peut peut-être éviter la mayonnaise industrielle aussi. – Voilà, ce sera mieux si on peut faire une manière générale, c'est mieux de l'éviter. – Mais dans les sandwicheries, les bonnes sandwicheries, souvent si c'est sur un pain complet, ils vont mettre un petit filet d'huile d'olive, si c'est un mozzarella avec des épices, etc. Voilà, c'est plutôt choisir son bon sandwich. – C'est vraiment l'endroit où on va se… – Avant de passer à la suite des repas, Victor Poussin évidemment, comme toujours sur ce plateau, est là, et puis ça fait partie du sujet, puisqu'il va nous parler barbecue. – Victor Poussin, bricoleur. Vous avez chez vous un vieux motel de voiture qui est foutu. Ne le jetez pas, transformez-le vous-même. Vous récupérez le carter comme ceci et vous l'installez de niveau avec un petit socle en bois, comme ceci. Il vous suffit alors de prendre le radiateur de votre voiture et de l'installer dessus comme ceci. Ensuite, vous mettez le feu à l'intérieur avec du charbon de bois et vous obtenez un barbecue tout à fait original. Tandis que si vous raccordez les deux tuyaux avec de l'eau, vous pourrez chauffer de l'eau pour la vaisselle. Et n'oubliez pas de déclarer, c'est moi-même que je l'en fais tout seul avec les filles de tonton Victor. – Victor Poussin qui, comme tous les jours, fait de la récupération. Mais en tout cas, si on peut dire juste 30 secondes sur le barbecue, pourquoi pas ? – Le mieux, c'est le barbecue verticaux. – Oui, l'agresse-t-on. – Et alors, ne pas oublier les antioxydants. Donc, mettre les romarins, etc., qui est un puissant antioxydant, justement, les fameuses recettes huile d'olive, romarin, badigeonner la viande pour justement qu'elle soit protégée de cette agression du barbecue. Et alors, il n'y a pas de problème. – Effectivement, ne pas oublier la position verticale, c'est l'idéal. – Fabienne, après, on a droit à un petit goûter ? – Oui, bien sûr, on a droit à un petit goûter avec énormément de fruits, surtout de nouveau, mai, juin, les fruits sont là à profusion. On a des fraises, les cerises vont démarrer. – Plutôt que prévu. – Oui, plutôt que prévu. Déjà, quelques framboises qui poussent par-ci, par-là. On n'oublie pas un riche assortiment de noix diverses, un petit bon morceau de chocolat noir à plus de 70% à 70% de cacao. – Donc ça, ça fonctionne. Chocolat, OK, mais le plus en possible. – Voilà, de nouveau, peut-être, si on doit encore étudier un peu plus tard que prévu, une petite protéine comme un yaourt ou un yaourt de soja ou quelque chose comme ça. – Mais ça, c'est pour après. – Mais le souper ? – Et alors, le souper… – En fait, tout dépend si on a mangé les sandwiches à midi ou les tartines. – Voilà, tout à fait. On essaie un peu d'équilibrer sur la semaine. Et le souper, le souper, on termine peut-être par des choses plus sur des sucres lents, accompagnement, par exemple, du riz. Là, on vous a mis quelques légumes secs. – Le riz doit être complet aussi ? – C'est le mieux. – Semi-complet, au moins semi-complet ou complet. – S'il y en a un peu du semi-complet ou du complet, mais voilà, les enfants ne voient pas la différence. Il est un tout petit peu plus brun dans l'assiette, mais voilà, c'est pas… – Et tu disais aussi cuire plus longtemps, éventuellement, la pâte complète ? – Oui, voilà, que ce soit les pâtes complètes ou le riz complet, bien laisser cuire, parce que sinon, ils sont vraiment encore un petit peu durs et souvent, les enfants refusent parce qu'ils disent « Ah, c'est dur, c'est pas bon, etc. » Et là, pour le soir, pas oublier les mélanges de lentilles, très riches en magnésium, les légumes secs, etc. Et donc, les enfants adorent… – Dans la soupe, par exemple. – Voilà, oui, c'est très très bon. Pas oublier non plus les mousses de poisson gras pour retrouver justement la partie oméga-3 avec les sardines et donc de faire avec une petite mayonnaise à l'huile de colza et le fameux off-oméga-3 et de mixer simplement la sardine, le maquereau et les enfants trempent justement leur céleri, leur carotte, etc. comme apéro… – Et c'est facile et ça passe bien au niveau des enfants. – Voilà, tout à fait. – Et en même temps, ils ont le légume et en même temps le poisson gras. – Pensez aussi, pour les mamans, parce que c'est pratique, toutes les quiches aux légumes que les enfants adorent pendant les examens, les pizzas végétériennes… – La quiche aux légumes, ok, mais c'est une pâte traité. – Brecoli, mais il n'y a vraiment pas beaucoup… – Petites pâtes… – C'est très fin évidemment, mais ça, ça ne pose pas de problème, on peut se le permettre. – Voilà, pas de souci. Donc tout ce qui est fait que l'un légume. – Oui. Et est-ce que ce n'est pas dangereux de manger trop lourd juste avant de reprendre l'étude ? – Le soir ? – Oui, parce que, bon, j'imagine qu'on ne soupe quand même pas juste avant d'aller dormir, donc admettons qu'on soupe vers 18h30-19h. – Donc non, le fait de faire un féculent en légumes, pourquoi on met cette idée ? Pour remonter la sérotonine, et donc c'est très digeste parce qu'on n'aura pas la partie protéique, donc ce qui est difficile à digérer, c'est la partie protéique. Donc la viande, on ne la mettra pas le soir. – T'embête aussi, on n'en a pas eu à midi. – Voilà, et donc c'est pour ça que c'est important… – Alors on prend des viandes blanches ou des poulets, des viandes qui sont plus digestes. – Plus digestes, alors, ou le poisson. – Ou le poisson, bien sûr. – Mais pas la bonne grosse viande rouge le soir. – Non, c'est mieux à midi. – Pas la grosse cotalote frites bernées, mais on ne va pas faire tous les soirs avant l'examen. – Pas la raclette non plus ? – Enfin, c'est pas vraiment… – Mon petit déjeuner. – Heureusement, c'est pour le blocus de Noël en mai-juin, on n'a pas le problème. – Voilà, pas la fondue, bourguignonne, tout ça, on évite quoi. – Voilà. – D'accord, ok. Et alors, oui, très important aussi, on disait si… Est-ce qu'on peut grignoter pendant qu'on étudie ? – Voilà, mais des fruits secs, je pense qu'il n'y a aucun souci. – On peut prendre un peu de poids, mais bon. – Des fruits, voilà. Mais si on ne met rien qui goûte le sucre avant 16 heures, il n'y a pas de souci. Donc, il faut retenir qu'avant 16 heures, on privilégiera plutôt les grignotages style protéines, des petits dés de fromage, des petits dés de jambon, un petit œuf dur, un yaourt, de toutes les sorbrebis, chèvres, vaches, comme on aime bien. Et alors, après 4 heures, les grignotages sont plus des fruits, des petits noix. – On n'a jamais de biscuits, en fait. – On n'essaye pas, tout le monde craque un peu, mais ce n'est pas bon. – Oui, parce qu'on est quand même frustrés. – Très, très importante. – On a une recette de cake maison, avec les œufs oméga 3, du vrai beurre, la fameuse farine T80, et alors on divise par 3 la recette par rapport à en mettant le sucre. Donc si on a, par exemple, une recette avec 250 g de sucre, on n'en met qu'un tiers. et donc, on met toujours un sucre brut, donc un sucre de canne, un sucre… – D'accord, et ça, ça peut passer. – Et ça, c'est impeccable, même le matin, pour les enfants… – Pourquoi pas manger ça, alors ? – Voilà, puisqu'on a un œuf. – Ou la fameuse crêpe salée, on peut aussi se l'autoriser à 4 heures. – Tout à fait. – Les enfants, et souvent les ados et les grands-enfants, adorent justement, à 4 heures, de faire des crêpes avec du fromage, du jambon, enfin, toutes les crêpes salées, c'est très, très chouette. – Fabienne, tu voulais dire quelque chose d'important ? – Oui, très, très important, c'est qu'on mange assis et détendus. On ne mange pas stressé devant la télé, on essaie de respirer, faire un ou deux exercices respiratoires avant de… – Un peu d'exercice physique, évidemment. – Un peu d'exercice physique, s'oxygéner, mais il faut vraiment en profiter comme un moment pour soi, de repos, comme le break, mais le vrai break. Donc, pas avec la calculette et les algorithmes qui sont encore dans la tête. – Et là, ça n'a rien à voir avec le quotidien nutritionnel, mais bon, c'est vrai qu'on va dormir très tôt, mais si on est quand même fatigué parce qu'on s'est levé très tôt pour étudier, est-ce qu'on peut s'octroyer la petite sieste ? – Voilà, c'est ça qui est important, entre midi et 3 heures, on pourrait faire 20 minutes de sieste, les petites siestes rapides, donc on fait 10 minutes où on se détend, 20 minutes où on plonge, et puis 5 minutes où on remonte. Donc ça, c'est très important. Et dans mes études de médecine, ce qu'on nous disait, c'est que dans les 60 minutes, on étudie pendant 50 minutes et les 10 minutes restantes, on fait des exercices, de gym, on ouvre la fenêtre, on fait le tour du jardin, on va faire pipi, on grignote un petit truc. – Vous êtes avantageuse en médecine en fait, parce qu'on vous donne des conseils. – On a carrément 7 ans, donc on est bien parti, on a le temps de voir venir. Mais c'est vraiment très important, et ce 50 minutes d'études, et puis 10 minutes soufflées, on reprend et on arrive à mieux travailler. – Alors papa, maman, ça, ça n'a rien à voir avec la médecine, c'est plutôt la psychologie, mais papa, maman, évitez les sujets qui fâchent pendant la période d'examen, on va essayer de garder une ambiance quand même harmonieuse à la maison. – Fabienne, un dernier conseil, avant d'aller dormir peut-être ? Est-ce qu'on peut encore s'octroir quelque chose, si j'ai une petite faim avant d'aller dormir ? – Bien sûr, mais toujours léger, une petite tisane, mais alors amusons-nous de nouveau, soyons créatifs, ayons acheté quelques herbes chez soi, faisons une petite tisane, et peut-être un petit fruit de nouveau, pas trop sucré. – Trop du maîtier, non ? – Je ne préfère pas, je trouve qu'il faut vraiment laisser le corps, je dirais s'assouplir gentiment, sans trop le changer en sucre, donc voilà, moi je suis plus pour la tisane, et avoir bien mangé avant ce qu'il fallait au cours de la journée. – Le café en début de journée, puis on terminera avec ça ? – Aucun souci, la même chose, toujours le café, si on le boit avec du lait, bon voilà, avec du lait, mais pas mettre de sucre dedans, donc ça c'est important, parce que sinon le sucre diminue ma fameuse dopamine, donc c'est important. – Jamais de sucre dans le café, d'une manière générale peut-être ? – De manière générale, même pour les adultes. – Mais bon, il faut quand même avouer, c'est qu'on pourrait parfois se dire, bien manger c'est frustrant, mais non, parce que là on a vraiment donné plein de possibilités, et c'est souvent des habitudes qu'après on prend, et qu'on est super content d'avoir pris, et qui finalement, gustativement, on est super content, parce que c'est même meilleur. – Voilà, et c'est plus diversifié, parfois les gens disent, je mange au petit déjeuner, une tartine confiture, et ici on a beaucoup plus de choix, il y a les crêpes, le pain perdu, le falacocque, le brouillé, avec du saumon, enfin, tout, on peut y aller. – Ok, merci beaucoup Fabienne, et on leur souhaite surtout bonne chance. – Absolument, surtout, exactement. – Et bon courage. On se retrouve demain, demain il sera question, « Place à la culture » avec Namur en mai, et la fête de mai. Une excellente fin de journée, merci d'être avec nous. – Si on dessert, c'est paginé, merci d'être avec nous ! – Sous-titrage ST' 501 – P restez à tous – PTe bibliothèque s'int yeni dessert ! Sous-titrage ST' 501 — Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 502